C'est aujourd'hui une dame charmante que nous avons adoptée tout de suite et qui dirige aujourd'hui, enfin qui m'aide à diriger notre zoo puisque elle est médecin et vétérinaire, c'est le docteur Marie-Claude Bommsel. Applaudissements. Pendant les entraques, lorsqu'on a fini de dire des choses raisonnables, il fallait quelqu'un qui occupe le terrain en disant n'importe quoi. J'ai invité Dari Boutboul. Applaudissements. Qu'est-ce que vous faites là, Dari ? Mais je cherche pourquoi mon chien sent mauvais. Alors je cherche d'où il sent mauvais parce qu'elle me dit, Isabelle m'a dit qu'il sentait très mauvais. Et le docteur aussi d'ailleurs. Alors je cherche d'où, alors déjà je vous dis rien. Cherchez derrière, hein. Non, justement, il sent pas mauvais de derrière. En fait, il a des nœuds, il sent un petit peu de la bouche, il a des nœuds. Va voir Philippe, mon doudou. Il est sympa, mais il fait pas très bien tenue, hein. Mais parce qu'il vit pas sur un coussin, il galope et tout dans l'air, dans la boue. Il a fait un petit lit dans la bouse, hein. Oui, surtout dans la bouse. Mais parce qu'il adore le fumier et le crottin des poneys. Ah bah c'est ça, et tu te demandes pourquoi il pue. Et enfin, un sportif qui pédale partout. Il pédale en voie de Boulogne, il pédale sur les scènes parisiennes avec un grand succès. C'est Jacques Balutin. Première citation. Pousse sur sa capuche, s'il te plaît. Non mais, Jacques, vous avez remarqué comme il a des yeux humains. J'ai remarqué qu'il pue de la gueule. Alors, tu es gentil, je sais pas si c'est toi ou le chien. Alors tu le poses et puis après je vais pouvoir cataloguer. Mon doudou, il y a des yeux humains. À mon avis, il sent plus fort que Castelli à cet endroit-là. Ouais, t'es terrible. C'est effrayant. Non mais regardez ce regard. T'as pas de moustique chez toi, hein. Vous avez vu ses yeux, on croirait un homme. Ouais. Fatigué alors, hein. Ouais, ouais. Mon canard, va voir Philippe. Ah bah moi, moi j'adore le chien. Viens, viens. Non, il est resté avec son docteur préféré. Il s'est dit, j'en ai marre. C'est vrai qu'il y a une petite odeur. Oui, il n'y a rien. Légère. Mais parce qu'il est un peu brouillé. C'est un peu brouillé, c'est un peu brouillé, c'est un peu brouillé. Première citation de Mme Maugrillon de Châtenay-Balabry. Qui a dit, on donne bien de l'herbe au lapin, pourquoi n'offrirait-on pas des fleurs aux femmes ? C'est chou qu'on va l'aimer. Il y a encore un rigolo de sérieux. Qu'est-ce qu'ils sont marrants. Je ne sais pas, ils font salaire peut-être. Sacha Guitry. Bon, plus près de nous. Oui. Des proches ? Non. Il est mort ? Non. Non, je ne sais pas. Frédéric Dard ? Non. Un copain à nous ? Oui. Montagné ? Non. Carsozon ? Carsozon. L'amiral, bonne réponse de Jacques Ballut. Question de Mme Fontaine qui a dit, pour être heureuse, une femme se doit d'avoir un bon amant et un bon boucher. Ça n'est pas faux. Ah bon, pourquoi ? J'ai pas compris pourquoi. Pour manger de la bonne viande. Il arrive d'ailleurs que ce soit le même. Oui. Et à ce moment-là, le boucher dit, madame... Ça fait un peu plus, je vous le mets quand même. J'en ai un peu plus. Est-ce que je vous mets... Je vous mets tout quand même. Oui. Il y a un peu plus... Il y a un peu plus, je vous mets tout quand même. Moi, je préférerais un bon pâtis. Alors, c'est une... Qui c'est ? C'est une dame qui a dit ça ? Non, 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 c'est un homme qui... Qui était boucher ? C'est un boucher. Non, mais enfin... Qui était amant. Qui connaît bien toutes les espèces de viande. Donc, il est doublement autorisé. Il est mort ? Non, très vivant. Très vivant. Jean-Pierre Coffre ? C'est Jean-Pierre Coffre. Bonne réponse d'Isabelle Allonge. Alors, la question de zoologie que le docteur Bomsel attend, et nous aussi. Enfin, nous, c'est plutôt la réponse. Oui, c'est ça. Question de Mme Fritz. Quel comportement peut avoir une vache en chaleur ? Elle monte sur les autres, femelle. Elle monte sur les autres, et à ce moment-là ? On dit que j'ai la vache folle ! Non. Elle monte sur les autres, mais pour parfaire ce simulacre... Elle esquisse quelques mouvements pelviens ? Exactement. Elle imite le taureau. Ah, ça doit être jeûne. Qu'est-ce que c'est bien dit ? Esquisser quelques mouvements pelviens, c'est ça de la classe. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Ah oui. On n'avait pas entendu ce genre de formule dans les grossettes. Je crois que ça devait être en 23. Quand Lise Delamare nous a quittés. C'est mon côté Versailles. C'est une bonne réponse du docteur Bonne-Salle. Question subsidiaire, docteur. Savez-vous comment on appelle une vache qui est en chaleur pratiquement tout le temps ? Une pisseuse. Un art-comane. Mais une pisseuse ? Une jument qui est en chaleur tout le temps, ça existe ? On dit que c'est une pisseuse. Oui, mais ça, ce n'est pas une jument, c'est une vache. Tu sais, il y a des cornes, tu vois, il y a la pie. Une folle, non ? Mais les chiennes aussi, elles font ça ? C'est une... Oui, c'est une vache. Le confort du vaché. On dit qu'elle est bouvarde. Oui, exactement. Ah oui ! C'est vrai, c'est ça qu'il a retenu ça. Je ne sais pas, j'ai été flatté. C'est un animal qui a du tempérament. Vous savez, non ? Mais tous les mammifères femelles, quand elles sont en chaleur, elles saupent les autres. Non, mais là, elle est tout le temps en chaleur. Non, mais pour la question, la vache en chaleur, n'est-ce pas docteur ? Oui, enfin, beaucoup. Beaucoup de ruminants. Ah, que les ruminants ? Parce que moi, mes chiennes, elles ne ruminent pas et pourtant elles se sautent. En chaleur, elles se sautent toujours. Mais j'ai déjà remarqué que chez vous, il y avait toute une propension à l'acte. Ah oui, c'est sexuel comme ambiance. Non, mais alors, je me suis rendu... Dari et Zouzoun, je vous dis que ça. Non, mais les chiennes, pas Zouzoun, parce que Zouzoun, elles ne sautent personne en chaleur. Elle n'a pas d'autres petites Zouzounettes à sauter. Mais mes chiennes, entre elles, quand j'ai une chienne en chaleur, elles sautent une autre chienne. Parce que quand il y a une chienne en chaleur, par définition, Boris, le mâle, n'est pas avec elle. Donc, elles sautent l'autre chienne et elles font le mouvement tac, tac, tac. L'esquisse des mous... Tac, 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 vous voyez la différence de culture. Vous avez vu la différence de culture entre le jockey et le... Esquissé quelques mouvements pelviens. Excusez-moi, quelle classe. Pelviens et un peu saccadés aussi, il faut bien le dire. Le tac, 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 vous donnez bien l'image. C'est vrai que les loups le font, c'est exact. Les loups peuvent le faire. Enfin, elles le font peu, puisqu'il n'y a qu'un couple qui se reproduit, mais elles essayent entre elles dans les coins. Le simulacre des animaux, à ce moment-là, peut réserver des surprises. Moi, j'ai vu l'autre jour une chienne, que j'aime beaucoup, par ailleurs, et qui était dans une période... Solange ? Oui. Et elle a esquissé les mouvements pelviens sur un téléphone portable. Ah oui. C'est l'antenne qui l'a réduite en erreur. Peut-être, peut-être. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Alors, question de M. Lafarge. Les tortues sont muettes, sauf dans deux circonstances où elles crient. Ah oui, pendant l'orgasme, le mâle crie, je l'ai vu à la télé. C'est émouvant. Et autrement, quand elles se sentent seules... Et pendant qu'elles ponts. Elles crient. Elles crient lorsqu'elles font l'amour et lorsqu'elles ponts. Bonne réponse. C'est un peu comme la femme, vous avez remarqué. Isabelle Allonzeau et Jacques Belly. Et quand on leur fait des piqûres. La femme aussi. Troisième pas, quand on leur fait des piqûres. Quand on leur fait des piqûres. Elles crient aussi. Ah oui. Parce que tu leur fais des piqûres ? Parce qu'elles sont malades de temps en temps. Elles ont un stress. Et tu piques où ? Dans la patte. Dans la patte. Ou alors des fois, un intrapéritonial... À quoi on voit qu'une tortue est malade ? Elle mouche ? Elle mouche ou alors elle est complètement... Elle mouche. Couchée dans un coin où elle a des juicers. Ça doit être spectaculaire, un rhume de tortue. C'est finir. Quand on se croyait, c'est extrêmement fréquent. Tu le mets où le thermomètre ? Je ne le mets pas. Ce sont des animaux à sang froid. Donc, ils peuvent varier de leur température. Elle peut passer de 20 à 20 ans. C'est un animal intelligent qui a de bons contacts avec l'homme ? C'est affectueux. Oui, c'est intelligent. Qu'est-ce que l'intelligence ? Mais enfin, c'est très affectueux. Ça reconnaît bien, effectivement, les gens, surtout les trajets. Parce que c'est très casanier. Et comme ça peut vivre quand même près d'un siècle avec quelqu'un, ça s'habitue à la personne. J'ai même eu une dame qui est en consultation qui m'a dit « C'est un monsieur parce qu'elle regarde son jupe le soir. » Ça, je crois que la vue de la tortue n'était pas terrible. Mais enfin, intelligente, non. Mais c'est affectueux. Il ne faut pas les oublier. Tu leur mets des guiligilis sous le cou ? Oui, ça aime beaucoup ça. Ça étend le cou. Oui, oui, oui. C'est merveilleux. J'ai le gratte. Ah, il faut gratter sous le cou. Oui, elles aiment bien. Parce qu'elles ne peuvent pas. C'est le seul endroit où elles ne peuvent pas se gratter. Les pauvres, forcément. Ah non, ça étend le cou et ça se rédit comme ça. Elles sont très contents. Quand j'étais petite fille, j'avais une nénette. Une petite tortue. Elle s'était coincée sous un radiateur. Et alors, il a fallu démonter le radiateur. Parce qu'elle adorait dans l'appartement se mettre sous le radiateur. Et elle tendait le cou, nénette. Et je faisais nénette, nénette. Et hop, on fait des petits... Et alors, elle est devenue trop grosse pour sortir du radiateur ? Non, alors, il a fallu démonter le radiateur. Ça a pris des proportions folles. Comme j'avais 6 ans, du coup, on m'a supprimé ma nénette. Dites, comme on n'a pas beaucoup de temps, quels sont les animaux que vous n'avez pas dans votre appartement ? Un bébé singe. J'ai passé deux mois de vacances, quand j'avais 14 ans, avec une femelle de singe. Et depuis, j'aimerais bien en avoir. Elle tournait les chevaux à la longe. C'était extraordinaire. On lui mettais... On relançait le cheval en longe. Elle venait à côté de nous, on lui donnait la longe. Et dès que le cheval s'approchait, elle faisait des petits bruits, elle secouait la longe. Et du coup, le cheval tournait. C'était génial. Elle était extra. À propos de cheval, cette question de Mme Séver, quel est le privilège sportif du cheval par rapport aux autres animaux ? Dans les compétitions, il y a des chevaux. Alors, effectivement, il a une place privilégiée sur ce plan-là. Par rapport au vélo ? Dans une course de cheval, par rapport à une course de vélo ? Non, dans les autres animaux. Le vélo n'est pas un animal, que je sache. Pas encore. Même s'il a des boyaux. C'est quoi les autres sports où il y a des animaux ? Bah oui, c'est quoi ? L'autruche, on l'a dit. Ah oui, les courses d'autruche. Mais la différence entre le cheval et l'autruche, les compétitions sont mises. Il n'y a pas de plumes ? Le cheval n'a pas de plumes. Bon alors, attendez. Non, il fallait le dire. Il fallait le dire parce qu'on n'y pense pas. Il a un avantage par rapport aux autres animaux ? Attendez, c'est un privilège. Je ne suis pas sûr que le cheval en soit conscient, ni si très satisfait, s'il en est conscient. Mais c'est comme ça. On ne le mange pas ? Il a un nom. En matière de sport, le cheval a un statut privilégié. Un statut privilégié. Bon, il a une loge, il a... Non, 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 il faut chercher dans les événements sportifs les plus considérables. Au Jeux Olympiques, il va aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est le seul animal qui participe aux Jeux Olympiques. Ah oui, c'est ça. Bonne réponse de Jacques Bellutin. Ben oui, il fallait le dire. Ben, il fallait le dire. Et les altérophiles ? Et sous-mot. Au moins, c'est bien parce qu'elle s'amuse. Elle n'amuse pas les autres, mais elle, au moins, elle se marre bien. C'est le moment où je regrette que la douche soit au cinquième. Tiens, en fait, à propos de douche, il y a quelqu'un qui fume dans les wahouas des dames ici. Voilà une information. Et il n'a pas voulu sortir quand vous êtes entrée ? Non, j'étais déjà rentrée. Et alors, vous n'êtes pas aperçue qu'il était là ? Non, il y avait juste une cigarette. Bon, c'est pas grave, hein ? Non, mais c'est pas une femme. Donc, ça veut dire qu'il y a un homme qui rentre dans les wahouas des dames à RTL. Une femme ? Attends, une femme, pourquoi ça ne serait pas une femme sur la cigarette ? Pas en faisant pipi. Allons, bon. Ah, ben, voilà autre chose. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est une information quand même étonnante à savoir. Encore un détail auquel on n'aurait pas pensé. Non, mais ça, c'est un truc de mec, de se fumer en faisant pipi. Et puis, toi, la spécialiste, Isabelle ? Oui, surtout, les mecs, c'est très pratique pour nous. Bah, surtout, moi, je ne suis pas... Ça a trois trucs à tenir en même temps. Ça, c'est... Ah oui ? Je me reconnais un comme ça, il a fumé en pissant, on l'appelle balade flambée depuis. Attends, pourquoi trois ? Tu te rends compte de ce que c'est ? Un, tu tiens ta cigarette, deux, ton tout petit zizi et trois. Je t'expliquerai en rentrant. Vous tenez trois trucs, Philippe ? Oui. Quand vous faites pipi, vous tenez trois choses ? Il retient son pantalon avec votre main. Non, moi, je ne fume pas. Et d'autre part, comme le pantalon est toujours ouvert, il n'y a pas de manipulation. Ça se l'a dit, c'est vrai, j'ai remarqué ça. Vous avez souvent votre zizi à l'air. Non, je voulais dire... Exagérons rien. Non, je voulais dire... Non, je ne voulais pas dire le zizi à l'air, mais vous avez souvent votre braguette des fêtes. Je sacrifie à une vieille tradition bérichonne qui veut qu'on laisse la fenêtre ouverte quand il y a un mort dans la maison. Moi, c'est marrant, je vois, tu regardes toujours ça. Je suis dans le premier chez un homme si la braguette est fermée ou ouverte. Vous avez le regard à la bonne hauteur. À part Bouvard que tu peux regarder dans les yeux, tous les autres. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 17 décembre 1996. Autour de Philippe Bouvard, Marie-Claude Bommsel, Jacques Balutin, Isabelle Alonso et Darien Boutboul qui aiment lécher sur les plages. Question de M. Marco. Pourquoi ne chassons-nous pas les nombreux crocodiles du Gange ? Ils sont sacrés, sûrement ? Parce qu'ils servent de poubelle. Oui, alors, c'est-à-dire ? Ils mangent tout ce qui est sale. C'est eux qui mangent les trucs qui traînent dans le Gange. Non, ils mangent les cadavres. Ils mangent les cadavres, exactement. Ils mangent les cadavres. Est-ce qu'ils mettent les gens dans l'eau ? Notamment les cadavres de ceux qui sont trop pauvres pour s'offrir une crémation. Bonne réponse de Jacques Balutin et d'Isabelle Alonso. C'est les corbeaux qui mangent quand même beaucoup les cadavres. C'est les corbeaux qui mangent quand même beaucoup les cadavres. Ils sont en fait avec des bouts de barbac. Ah, c'est beau les Indes. C'est beau le tourisme. On le voit vraiment, il est chien. Pourquoi tu crois qu'ils ont tous des parapluies ? Ils les mangent. T'as pas remarqué les Indous ? Ils ont tous des parapluies. Est-ce qu'il y a des morts qui pleuvent ? C'est parce qu'ils sont pas gros. Parce que Philippe, je vois pas comment un corbeau peut vous faire décoller. Un petit morceau. Un petit morceau. Ah, parce qu'ils prennent des tout petits morceaux. Un corbeau, il va pas prendre la cuisse droite. Moi, je croyais qu'il emmenait tout avec son bec. Là, ça serait lourd quand même. Question de Mme Marie de Hardre. Pourquoi les hommes des cavernes avaient-ils coutume de se lécher mutuellement le visage ? Pour se laver. Oh, pour se faire des mamours. Pour se laver. Non, c'est pas du tout effectueux. Parce qu'ils avaient pas de sel. De se lécher, oui, mais du sel. Ils avaient pas de sel. Exactement. Pour satisfaire leurs besoins en sel. Encore une bonne réponse du docteur Bobsell et du docteur Malut. Ben oui. J'ai pensé aux vaches. J'ai pensé aux chevaux. Alors ça, en vache, on peut se demander comment ils le savent. Ah, parce qu'il y a les photos. Il les dessinait après sur les cavernes. On a retrouvé des crânes encore humides. Je sais pas, moi, écoutez, il faut quand même admettre qu'il y a des scientifiques de haut niveau et crédibles qui se sont penchés là-dessus. Voilà, et puis ils ont passé une vie entière, va savoir. Il y a des mecs qui ont dû peut-être passer une vie entière pour trouver ça. Ils étaient contents quand ils l'ont trouvé. Alors ne démystifions pas tout. Je crois qu'il y a eu des travaux d'un Polonais là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelait Lesch-Valézard. Voilà. Mais c'était peut-être aussi pour le plaisir, parce que l'été, sur la plage, c'est vachement agréable de se lécher. Oui, et surtout avec de l'huile solaire. Non, mais j'aime bien lécher la peau de quelqu'un. La peau salée l'été, c'est agréable. Sur les plages, vous faites ça ? Mais des gens que vous connaissez ou... Non, non. Elle ouvre un stand. Lécheuse de plage, elle s'appelle. Non, mais c'est vrai que l'été dernier, par exemple, j'arrêtais pas de lécher. Mon bébé, il avait 18 mois, je le léchais tout le temps. C'est tout sucré, tout salé. On s'estomne que ce pomme soit taré. Oui, il est pas taré du tout, mon bébé. Après ce que tu racontais tout à l'heure, il est quand même pas très fort. Ah non, c'est parce qu'il veut absolument que son lapin en plus, je fasse popo. Alors, quand, oui... Et il est pas taré, à part ça, le môme est... 18 ans, son lapin en plus, je fais pas popo. Eh, il est mal, le môme. Mais non, il a 2 ans. Et je passe mon temps, en ce moment, à nettoyer la moquette de sa chambre. C'est agassant. Mais à part ça, il est normal, le gosse. Mais oui, parce qu'après, il va chercher des petites lingettes, il nettoie le lapin, il remet une couche, il me dit lapin popo. Alors, c'est charmant dans le principe. Dans la pratique, c'est moins agréable, en ce moment. Oui, non, c'est vrai que c'est pas très sympa. Il y a une odeur dans la maison. Que tu emmènes avec toi, n'est crainte. Non, mais en fait, je me suis aperçue, en posant la question à des médecins et à des pédiatres, que c'est très, très courant chez les petits-enfants d'entre 18 mois et 2 ans et demi, donc quand ils commencent à être propres, mais que ce qui est moins courant, c'est que les mères en parlent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mères qui vont dire, mon gamin... Surtout à la radio, on a peu de témoignages. À part Françoise Dolto, il n'y a plus rien. Oui, mais en fait, je suis sûre qu'il y a plein de mères de famille qui, là, en m'entendant, vont dire... Mais je pense que c'est une idée à creuser, pour RTL, hein ? Les comportements des petits-enfants qui sont tout à fait naturels. Oui, oui. Vous pourriez aussi donner des cours de lèche dans les milieux politiques ou professionnels. Vous croyez qu'il y en a besoin, vraiment ? Ah oui, oui. Ça peut faciliter les carrières. Ah ben, comment ? Les contacts, surtout. Mais c'est sensuel de se lécher. Vous n'aimez pas lécher le bras de quelqu'un ? Il lèche le bras droit de son chauffeur. Un bras tout salé l'été. Il lèche le bras droit de son chauffeur. tous les jours quand il rentre de la radio. Il est très content de son chauffeur. Marseille, je peux vous lécher le bras droit, mais je vous en peux, monsieur. Oh, je meurs. Mais l'été, quand on est sur la plage, qu'il y a un petit dépôt de sel, quand on sort de l'eau et qu'on a séché, il reste un petit peu de sel. Tu n'as pas de sel cérebro, ça, à la maison ? Tu te salles le bras et tu fais lécher. Non, mais moi, j'aime bien. Oh, dis donc. Il faut quand même connaître un peu la personne. Ah ben, évidemment. Ah ben oui, ça, ça allait être soi. Et puis, c'est peut-être mieux de lécher chez soi, non ? Que sur une plage. Ça dépend, moi, je n'ai pas de plage privée. Ce qui est agréable, c'est l'eau de mer qui vient de sécher. Donc, il faut emmener l'eau de mer dans sa baignoire. Donc, c'est à consommer tout de suite dès la sortie du bain. Tu peux peut-être lécher en thalassothérapie. Oui. Ah, ça, ça m'envoie. Voilà un poste à pourvoir. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis lécheuse dans un établissement à Quiberon, par exemple. À Quiberon, je suis lécheuse à Quiberon. Oui. Tu n'as pas essayé avec un peu de varec ? Non, mais je vous assure, essayez l'été prochain, vous verrez. Oh, ben, hé. Il ne va pas louper. Ah, ça, j'en connais qu'il ne va pas louper ça. Ah, ça, alors ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.